Et salut à tous ses amis, c'est RondoSix et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le niveau 40 est atteint. David Robinson est dans mon club, dans mes collections. Ça a été assez long, mais j'ai envie de dire que ça a été plutôt facile parce que Touquet nous a facilité la tâche, je trouve, cette saison. Ils ont mis beaucoup de défis, notamment récemment, avec quand même des gros gros montants d'XP. On a quand même les défis moments, il n'y a pas longtemps, qui ont été très très bien au niveau XP. Il y a eu aussi les défis premium, je crois. La promo, je ne sais plus quoi, là. Agenda promo, voilà, c'était ça. On a eu ça, on a eu tous les agendas premium. Sachant que je n'ai pas joué non plus de fou, comparé à la saison d'avant où j'avais beaucoup joué pour Que Wai. Et j'avais eu Que Wai à peu près une semaine avant la fin de la saison, comme ici. Sauf que là, j'ai moins joué. Et je l'ai quand même quasiment une semaine avant, un peu plus. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous faire un petit test, une petite review, tranquille, pour voir un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de reviews qui sont déjà sorties. Je fais la mienne pour vous donner un petit avis personnel. Après, je ne vous le cache pas, il est excellent. Ça, c'est... Tout le monde est d'accord là-dessus. Et voilà, on va voir si c'était un signe ensemble, ainsi qu'un peu de gameplay. Allez, c'est parti. Alors, notre bon David Robinson, il est pivot, il est fort. Il a une belle photo, il a un énorme biceps, 2m16, 106 kilos, un beau bébé, comme vous pouvez le voir. Et surtout, beaucoup, 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 beaucoup d'insignes. 31 en love fame, 24 en or. Insigne de shoot. Catch and shoot, species du coin. Il a finisseur intrépide, acrobat. Beaucoup d'insignes, en fait, de tous les secteurs du jeu. Que ce soit en défense avec Tenai, intercepteur, intimidateur, Dunker, Jenny pour la finition. Il a tous les insignes défensifs, c'est simple. Il a aussi pas mal d'insignes au final de shoot et d'organisation, avec premier pas rapide, mains fermes, qui sont très importants. Et on a aussi Sprinter, qui est pas mal aussi en contre-attaque. C'est un peu un insigne sous-côté. On dirait que ça fait pas beaucoup d'effet. Mais je trouve que in-game, quand on a Sprinter, on le sent plutôt bien, surtout en love fame. Puis voilà, le reste, c'est des insignes quand même altruistes en or. Pour un pivot, c'est pas mal. Et 3 points improbables en or, 3 points de l'or en or. Vous pouvez les monter en love fame si vous le voulez, avec chasseur de zone aussi, qui est très important. Parmi les insignes qu'il n'a pas, je trouve qu'il faudrait lui rajouter, pourquoi pas, un petit E hier, qui peut être intéressant quand... On va voir, il a une grosse note à 3 points, donc pourquoi pas, pour éviter qu'il se fasse trop contester. On a aussi, pourquoi pas, un perturbable, même si, bon, pas ouf. On a aussi G en vert, ça peut être intéressant, G en vert. Et je pense que c'est à peu près tout. On va voir quand même ses stats. En double pas en pénétration, 89. Fade au poste, 94, 90, 94. Avec le contrôle au poste et les bras roulés, ça fait du taf à l'intérieur. Puis on shoot, 96 à mi-distance, 93 à 3 points, 83 à lancé, 90 en dunk, 86 au contrôle de balle, Le speed boost, il est pas mal en passe, et surtout en défense, 95 en contre, 95 en défense intérieure, et il a quand même une bonne note en interception, et en défense extérieure, donc pour les switch, c'est très bien, 90 en rebond, et 91 en vitesse, avec une grosse force, 95, et voilà, il est super rapide, il est super vif, et il a aussi, bien sûr, des très bonnes tendances en défense, forcément, contestation du tir contre, interception de passe, donc c'est quand même pas mal du tout. On se retrouve en freestyle avec lui, on peut voir que déjà, il a des on-shot partout, franchement, il est plutôt vif, sur les chambons de main, il va très très vite. Alors, niveau animation de dunk, je peux vous dire que le panier, il va en prendre un coup, parce qu'il a des dunks très très sauvages, c'est la sauvagerie. Hop, le petit flotteur, il fait un peu tout dans la raquette, vous avez vu aussi que j'ai changé, j'ai enlevé la barre de timing pour le shoot, vous allez voir que je vais faire une vidéo dessus, je vais vous en parler, c'est plutôt pratique quand même, pour mettre plus de shoot, c'est vraiment une technique, entre guillemets, parce que c'est connu, tous les pros, on va dire, jouent sans timing, mais justement, c'est pas pour rien qu'ils jouent sans timing, c'est que ça rentre mieux. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Au shoot, il est très très consistant, il a un timing très très rapide, même je dirais pour un pivot, le timing est nickel, quand vous avez en main son timing, c'est green sur green, c'est green green sur green, et du coup, il a trois points de loin, donc en dehors des zones chaudes, il peut les mettre, hop, c'est un green, il n'y a pas beaucoup de choses que David Robinson ne sait pas faire, en fait, c'est très simple. Niveau hésitation, il est pas mal, il bouge assez vite, niveau behind the back, c'est pas mal du tout, enfin, c'est un peu lent, et ça peut être toujours bien, enfin, c'est des pivots quand vous remontez la balle avec lui, vu qu'il a sprinter, s'il remonte la balle, un petit behind the back, je pense que le mec est quand même dans le vent, malgré que l'animation soit pas folle, cette animation-là, elle est pas folle, c'est pas non plus un truc de ouf, il a pas le curry slide non plus, quand vous l'avez en main, vraiment, c'est très très fluide, tout est fluide, c'est le kawaii intérieur, et c'est pas pour rien que c'est une récompense de niveau 40, forcément, il est bon, il est bon, il faut voir in-game, mais il a des très très bonnes animations, et comme vous voyez, tout ce qui est nouveau poste aussi, il peut faire tout ce qu'il veut, fade away, post hook, il a tout dans l'inventaire, pour être le meilleur pivot, du jeu, tout simplement, actuellement, en attendant, un petit Karim Abdul-Babar cheaté, comme chaque année, je vous ai préparé, une petite équipe, tranquille, avec plutôt des récompenses, et c'est parti, on a trouvé un adversaire, il faut vraiment que je fasse mes propres maillots, et mon propre terrain, parce que là, ça va plus, et regardez, on tombe sur des mecs qui sont en vert, l'équipe est pas ouf en face, l'équipe est pas ouf, c'est pas mal de rewards, vert sur vert, bon, il a un vert clair, j'ai un vert foncé, c'est un test de David Robinson, donc, attendez-vous, avoir souvent Davidé avec la balle en main, il y a un verre, une petite iso avec David Robinson, quoi de mieux, le pauvre Robert Williams qui fait 2m3, il va se faire manger, il va se faire manger, regardez, contesté par deux mecs, allez, la contre-attaque, regardez, Sprinter, Sprinter qui s'active, et il va plus vite que tout le monde, David Robinson, alors qu'il fait 2-16, et la style de David Robinson, qui commence bien ce match, hop, le petit dribble, il fait sauter, bien sûr, ok, David Robinson qui, est le premier en contre-attaque, vraiment, oh là là, il écrase, il écrase, c'est Chris Paul, 12 points, 5 sur 5, tranquille, il est le premier encore en contre-attaque, Chris Paul qui le lock, ça c'est une bonne blague, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais avec Chris Paul, non mais c'est trop, c'est trop David Robinson, c'est beaucoup trop, c'est un bulldozer, hop, le premier 3 points de David Robinson, c'est pas un verre, il fait tellement plus imposant que tout le monde, il fait tellement de regarder, l'envergure, on l'a vu derrière, le timing vers au buzzer, qui fait plaisir, bon, je suis visiblement tombé sur un mec qui s'en fout complètement, qui a totalement abandonné le match, et qui veut pas être très compétitif on va dire, il avait voulu défendre là un peu, mais il défend plus, il attaque plus non plus, il met du temps, il fait des starts, allez vu que l'adversaire voulait vraiment pas jouer, je fais un autre match, comme ça on va pouvoir le tester un peu plus, je tombe contre une équipe avec des amethyst, des diamants roses, j'arrive pas trop à voir ce qu'il a, il a un pâté wing j'ai l'impression, et le timing vert, pour commencer, bon par contre là son terrain et ses maillots, je valide à 100%, ils sont nickel, et le poster aussi il est nickel, allez on va trouver David Robinson, qui démonte Ray Allen, oh la la la, dès qu'il y a un petit en dessous, il y a une animation de poster, le timing vert, je tombe sur Yao Ming, en galaxie opale face à David Robinson, ça va être un peu plus intéressant, que les autres match-up, on voit qu'il y a Yao Ming, il peut pas suivre, hop on va le donner à David, David, la petite haisi, la ligne de fond, tranquille, Tenai qui s'active avec David Robinson, on va demander une iso, allez ça rentre quand même, pour driver c'est le meilleur pivot du jeu, clairement, vous faites une iso avec lui, vous êtes sûr de passer votre défenseur quasiment 9 fois sur 10, bon là c'est Yao Ming, donc c'est l'un des plus lents, on va dire, en termes de pivot, même si le galaxy est pas mal quand même, allez le timing vert, sur la tête d'Angelo, allez c'est David Robinson, qui est le meneur dans ce match, il nous laisse tout seul à 3 points, c'est timing vert, en contre-attaque vraiment, c'est le meilleur pivot, le timing vert, catch, shoe, allez Daniel Tice, il est contesté même par derrière, et Juan, David Robinson qui a bien dissuadé, attendez le buzzer, je sais pas s'il a compté, j'avais 38, j'ai 42, il est roaming face à David Robinson, il n'ose pas me jouer, il n'ose pas me jouer, et là par contre il ose y aller, grave erreur, et Clyde Rixler il fait le travail en défense, le timing vert, au lancer il a un plutôt bon timing, pas rapide, mais pas lent non plus, donc c'est assez facile de faire un green, on esquive Anthony Davis là, ça fait plaisir, il n'y a vraiment qu'Anthony Davis qui peut stopper David Robinson, parce que simplement c'est l'intérieur qui est le plus mobile, avec David, donc c'est sûr que Yao Ming par exemple, il ne va pas pouvoir le stopper, regardez même Anthony Davis il se fait prendre de vitesse, j'attends qu'il saute, le contest de D-Rob, et derrière ça court, on va shooter avec lui timing vert, en termes de rebond franchement, D-Rob il est incroyable par contre, il a surclassé que ce soit Anthony Davis, ou Yao Ming, regardez même en rebond offensif, et sur les deux il marque, le petit toro step, on a atteint la barre D, 70 points, 71-16, le mec a quitté, donc on ne va pas pouvoir voir les stats, ça c'est vraiment les mecs, pas drôle du tout, j'étais à peu près à 50% au shoot, 60% à 3 points, et ouais j'ai un peu raté des trucs à l'intérieur, parce que bon il y avait quand même des prises à 3 quasiment, on a quand même mis un 71-16 sur la tête d'Anthony Davis, et Yao Ming, donc voilà, c'est pas dégueulasse du tout, sachant que j'ai encore pas mal d'entraînement à faire avec le joueur, parce que je ne le connais pas non plus des masses, je viens de l'avoir, mais c'est très très prometteur, franchement c'est le meilleur pivot du jeu, hands down, et si vous pouvez aller les chercher, allez les chercher tout simplement, parce qu'il est énorme, il a des très très grosses animations en dunk, il est plutôt fluide dans ses dribbles, et surtout il peut prendre des vitesses n'importe qui, avec des très bonnes notes en rebond, et vu qu'il est grand, il va quand même prendre les rebonds, même sur les plus grands, vous avez vu Yao Ming, il s'est fait prendre des rebonds sur la tête, meilleur pivot du jeu, point. Voilà j'espère que la petite review vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, à quel niveau êtes-vous actuellement, est-ce que vous avez déjà David Robinson, voilà, dites-moi tout, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis la bise ! Sous-titrage ST' 501